Chers amis, nous commençons aujourd'hui une nouvelle année en invoquant la bénédiction divine et en implorant par l'intercession de Marie, Mère de Dieu. Notre pensée se tourne naturellement vers la Vierge que nous invoquons aujourd'hui comme Mère de Dieu. Ce fut le pape Paul VI qui transférera au 1er janvier la fête de la divine maternité de Marie, qui était autrefois célébrée le 11 octobre. La fête d'aujourd'hui, par conséquent, est non seulement une fête mariale extrêmement significative, mais elle conserve également un puissant contenu christologique, parce que, pourrions-nous dire, avant la mère, elle concerne précisément le Fils, Jésus, vrai Dieu et vrai homme. L'apôtre Paul fait référence au mystère de la maternité divine de Marie, la Théotokos, dans la lecture aux Galates. Un peu de mots, nous trouvons synthèse le mystère de l'incarnation du Verbe éternel et la divine maternité de Marie. Le grand privilège de la Vierge réside précisément dans le fait d'être la Mère du Fils qui est Dieu. Le titre de Mère de Dieu est le fondement de tous les autres titres sous lesquels la Vierge a été vénérée et continue d'être invoquée de génération en génération. L'évangéliste Luc répète plusieurs fois que la Vierge méditait en silence sur ces événements extraordinaires auxquels Dieu lui avait fait prendre part. L'enfant qui pleure dans la mangeoire, bien qu'est semblable en apparence à tous les enfants du monde, est dans le même temps très différent. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Ce mystère, l'incarnation du Verbe et la maternité divine de Marie est grand et assurément difficile à comprendre avec la seule intelligence humaine. A l'école de Marie, toutefois, il est possible de s'essayer avec le cœur, ce que les cieux et l'esprit ne parviennent pas à percevoir seuls, ni le peuvent contenir. Chers amis, ce n'est qu'un conservant dans le cœur, c'est-à-dire en mettant ensemble et en trouvant une unité à tout ce que nous vivons, que nous pouvons entrer à la suite de Marie, dans le mystère d'un Dieu qui par amour s'est fait homme et qui nous appelle à le suivre sur le chemin de l'amour. Un amour à traduire chaque jour en un généreux service pour nos frères et sœurs. Puis, la nouvelle année que nous commençons aujourd'hui avec confiance, être en temps au cours de quel progresser dans cette connaissance du cœur qui est la sagesse du sang. Prions pour que le Seigneur fasse rayonner son visage sur nous, nous soit propice et nous bénisse. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen.